Qu'est-ce que le Second Empire ? Qu'est-ce qu'il s'est passé en France de 1852 à 1870 ? C'est la dernière monarchie que la France a connue. Napoléon III est le dernier empereur en France, le dernier souverain. Eh bien, pour comprendre le Second Empire, il faut regarder cela sur le temps long. Alors, 1789, la Révolution française. Pour un Français lambda, il n'y a que la monarchie. Il a connu des siècles, des millénaires de monarchie. Donc, on comprend bien qu'en 1789, c'est une véritable révolution. Le roi Louis XVI, dans un premier temps, accepte la Constitution. Mais surtout, en 1792, il est déchu. C'est la République. Mais cette République ne dure pas longtemps. Le XIXe siècle est marqué par des souverains, des monarques. Il y a d'abord Napoléon Ier, de 1804 à 1815. Et ensuite, deux autres rois, Louis XVIII, Charles X, pour la Restauration. Et il y a également Louis-Philippe pour la Monarchie de Juillet. Vous comprenez bien que pour un Français du XIXe siècle, la monarchie est une évidence. D'autant que partout en Europe, au même moment, la plupart des pays sont des monarchies. C'est pourquoi, quand en 1848, la République est proclamée, mais de nouveau, c'est un bouleversement. Sauf que cette République ne dure pas longtemps. En 1852, Napoléon III restaure l'Empire. Eh bien, mettons-nous dans la peau d'un Français lambda de 1852. C'est une restauration de quelque chose de normal. C'est la République qui est l'anomalie. En histoire, un des pièges est ce qu'on appelle la téléologie. Le fait de lire le passé en connaissant l'avenir. Mais oui, nous avons cette chance-là. Nous savons comment ça s'est terminé. Mais un Français de ces années-là ne sait pas encore. Donc, la restauration de l'Empire est comme une évidence. Et c'est sans doute pour ça que Napoléon III, quand il restaure l'Empire, ne rencontre pas une énorme opposition. Et c'est aussi sans doute pourquoi il reste au pouvoir pendant 18 ans de 1852 à 1870. C'est ça, le Second Empire.